Grâce à Mélanie Consult, je me rends compte que des fois, souvent, je fais du déni sur bien des affaires. Et là, à force de regarder les épisodes, à force de lire vos commentaires, j'ai des suggestions, puis je me rends compte qu'on est quand même, on se ressemble. Mon public et moi, on se ressemble et je suis très heureuse de ça. Je me sens moins seule dans le game. Et suite à l'épisode sur le deuil, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « Ah, ça m'a beaucoup aidé, parler du deuil, parler de s'accompagner soi-même », mais ça m'a aussi fait prendre conscience que je n'ai jamais fait de testament, moi, dans la vie. Puis là, quand j'ai su ça, je me suis dit « Non seulement, je n'ai pas plus de testament, moi non plus, mais moi, je fais du gros déni là-dessus. Le testament, c'est quelque chose, je ne veux pas penser à ça, ça n'existe pas, j'entends le mot « tester », je suis déjà partie. Il y a quelque chose de dérangeant pour moi dans ma tête, ça m'éveille beaucoup de peur, je ne veux pas vraiment parler de ça quand je suis quand même très à l'aise de parler du deuil, de parler de la mort, de parler de… C'est bizarre, on dirait que je compartimente le testament dans une autre catégorie. Puis non seulement, je ne veux pas trop parler de ça, puis ça me fait peur, mais parler avec un notaire, on dirait que je suis comme « Ben non, ça n'arrivera pas ». Tu sais, dans ma tête, les notaires, c'est des gros messieurs qui ferment des cigares dans des bureaux, ils sont comme un peu bruns, puis je ne comprends rien quand ils parlent. Tu sais, c'est plate, c'est une mauvaise perception de la patente, mais on dirait, il n'y a rien qui me dit « Hey, règle donc ça dans ta vie ». Fait que je mets tout ça dans la boîte à déni, sauf que là, je me dis « Pourquoi pas consulter, c'est le temps ». Et j'ai trouvé une fille qui s'appelle Élisabeth Fontaine. Élisabeth Fontaine, c'est une notaire et une conseillère juridique qui n'est pas brune. Elle n'est pas brune. On s'est parlé un petit peu avant de faire notre entrevue. Je suis vraiment contente qu'elle ait accepté. Elle a l'air fine, elle a expliqué bien les affaires. Puis ce que j'ai trouvé cool dans ma première approche avec elle, c'est qu'elle est très consciente de ce qui peut nous habiter en tant que client ou futur client, d'envie d'aller se faire un testament. Fait que j'aimerais ça qu'on démystifie ça en douceur, puis elle avait l'air douce. Fait que j'y vais! Allô, Élisabeth! Salut! Merci d'avoir accepté. Tu n'es pas un gros monsieur brun qui fume un cigare dans un bureau. Non, écoute, loin de là, loin de là. Oui, à date, merci pour le look. Je sais que c'est plate, mais tu sais, je ne peux pas faire autrement que dire la vérité à Mélanie Consul. Tu sais, j'ai des appréhensions, j'ai des préjugés, mais gars, ça fait partie de la gang. Puis justement, je m'en sers du podcast pour briser ça. Mais je ne suis pas la seule qui a peur des notaires. Non, non, non. Puis écoute, moi-même, je me définis tout le temps comme étant une notaire qui est tout sauf le stéréotype brun. Oui! Tu sais, du vieux notaire, là, clairement, on est ailleurs, là, puis vraiment, là, puis non, 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 c'est ça. Mais oui, ça fait peur. Je te confirme qu'effectivement, il y en a qui ont peur de faire les testaments. Il y a des drôles de réactions, mais ça ne fait pas mourir personne, là, tu sais. Oui, mais il y a comme, c'est ça, il y a comme quelque chose en arrière de la tête qui fait comme, « Non, mais là, si je fais mon testament, c'est comme si je disais à la vie, « Ah, c'est correct que là, je peux y aller. » On dirait que ça fait ça. Non, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on se dit, « OK, c'est beau. » Non, 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 ce n'est pas ça. Dans le fond, le testament, il faut le voir comme un… Moi, j'aime ça dire ça, un peu comme un outil de contrôle ou comme un choix qu'on fait, une bouée de sécurité, un peu. Puis il faut le voir un peu comme un jeu aussi. Puis la rencontre avec le notaire aussi, il faut le voir vraiment comme une rencontre. On prend un café, on relaxe, on relaxe. Souvent, c'est ce que je dis à mes gens, là, quand ils appellent, on relaxe, on prend un café, on se jase. On commence par se jaser, point. Là, j'ai comme une petite question. Tu sais, des fois, un psychologue, un thérapeute, ça se magazine un notaire, ça se magazine-tu? Bien, ça magazine le style. Parce qu'au niveau des prix, ça, c'est une chose. Mais il faut vraiment y aller, je pense, pour la connexion puis le style. Parce que c'est vraiment quelqu'un à qui on va s'ouvrir, on va parler, on va parler de notre famille. Tu sais, on va vraiment s'ouvrir un livre ouvert. Il ne faut pas être gêné. Fait que s'il faut que ça connecte avec le style. C'est pour ça que moi, je parle aux gens pour fixer les rendez-vous. C'est moi qui parle avec les gens. Fait que je veux être sûre que ça connecte bien. Tu sais, il faut qu'on soit vraiment à l'aise, là. Bien, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Mais là, c'est parce que tu dis ça et que je suis en train de me dire que je n'ai vraiment aucune idée. Tu sais, mettons, j'avais des préjugés. J'avais, là, parce qu'on arrête de le régler. Mais j'avais des préjugés par rapport à un auteur. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'on s'ouvre, on parle dans notre famille, tout ça. On dirait que je suis tellement derrière des peurs que je n'arrive même pas à visualiser c'est quoi une rencontre. Fait que, mettons, on part de la base, OK? Juste pour m'habituer, moi, ou peut-être d'autres qui ont les mêmes préjugés que moi. Quand on va voir un auteur, on y va dans l'axe du testament pour aujourd'hui parce que je sais que tu fais plusieurs choses. Mais mettons, quand on se dit, OK, je suis prête à avoir... Parce que moi, je n'en ai pas de testament, mais je me dis, je n'ai pas d'enfant, j'en ai-tu besoin? Quand est-ce qu'on sait qu'on a besoin d'un testament? Puis après, on pourrait aller dans comment ça se passe une rencontre parce que ça pourrait peut-être être plus clair pour moi après. OK. Dans le fond, un testament, tout le monde a besoin d'un testament. Puis j'ai l'air de vouloir vendre ça, mais pour vrai, c'est la réalité. Parce que si tu n'as pas de testament, c'est la loi qui s'applique. La loi s'applique, ça veut dire... C'est comme si je t'avais fait un chandail, tu sais, fits all, one size. Mais ça ne marche pas pour tout le monde, le one size. Fait qu'il faut vraiment... Le testament, on va vraiment le faire selon ta situation à toi. Il n'y a pas un testament qui est pareil. Ce n'est pas un template qu'on fait un repeat à tout le monde. C'est impossible. Chaque situation est différente. Tu sais, mettons, toi, tu me dis, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de conjoint ou de conjointe. OK, mais tu as sûrement des parents, tu as sûrement des biens. Fait que tu sais, il faut vraiment aller le faire. C'est tout du custom. C'est tout du sur-mesure, les testaments. Fait que ça, c'est pour ton besoin de testament. Oui, tout le monde en a besoin d'un. Sinon, la loi va décider ce qui s'applique à toi. Puis c'est peut-être pas nécessairement ce que tu as envie, tu sais. Ah oui, OK, c'est ça. Quand c'est à travers la loi, là, il y a un template de loi qui est comme pour tout le monde. Exactement, exactement. Tu sais, je te donne un exemple conjoint de fait, là. Dans le décès, il n'y a le droit à rien. Puis c'est pas, j'ai un enfant, on a eu un enfant ensemble, on est conjoint de fait pour l'impôt. Oui, pour l'impôt, là, mais pas pour le décès. Fait que conjoint de fait, tu n'auras jamais rien si tu n'as pas de testament. Fait que tu sais, ce n'est pas rien, là. Si tu as des enfants, ils vont passer en premier ton conjoint, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, conjoint de fait, il y a eu, souvent, les gens ont pensé que finalement, ça donnait de quoi après 20 ans de vie commune, après un enfant commun, après un compte de banque conjoint. Non, non, conjoint de fait, on oublie ça. Fait que c'est important de dire, je vais faire un premier appel pour jaser avec le notaire. Moi, je dis toujours, je reviens à tes rencontres. Comment que ça se passe? Première rencontre, en fait, là, on se jase. Puis on regarde, justement, c'est quoi la situation de chacun. Mais parce que le premier but d'un testament, puis pour qu'un client arrive dans ton bureau, puis pour en parler, c'est parce qu'il doit, justement, dire à son décès qu'est-ce qu'il veut qu'il se passe avec ses biens, ses sous, tu sais, l'immobilier ou des trucs comme ça. Mais mettons, moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'immobilier. J'ai un sofa et un laptop, là. Non, mais mettons, j'ai un bébé chien. Tu sais, j'ai une couple d'enfants, mais tu sais, c'est important, même si je n'ai pas d'enfants, d'avoir un testament, mettons. Oui, oui, c'est important parce que, c'est-tu tes parents que tu veux qui héritent? C'est-tu ton frère ou ta soeur? C'est-tu ton cousin? C'est-tu un ami, un ou une amie proche? Tu sais, c'est qui qui va fermer ta carte de crédit? Qui qui va fermer ton compte Facebook? Tu sais, c'est tout ça, là. C'est juste de choisir qui va s'en occuper. Moi, ce que je dis, c'est, tu veux-tu t'en aller en laissant un bordel? Tu sais, puis je suis vraiment franche, puis je suis vraiment, je le dis comme ça, parce que c'est vrai. Est-ce qu'on veut laisser du trouble ou je veux laisser un clé en main facile? Tu sais, mes proches, là, je les aime. Mes parents, je les aime. Si je veux qu'ils héritent puis qu'ils n'aient pas du trouble, je trouve aussi bien mieux d'investir dans un simple testament qui va vraiment les aider. Ils ne partiront pas en se disant, ta barouette, il faut tout gérer ça, il faut tout s'occuper, tu sais. Dans le testament, tu vas aller nommer qui ferme ton compte de banque. Tu sais, qui qui... T'as-tu un loyer? Qui qui paye le dernier mois de loyer? Qui qui résilie ton bail? Ou bien qui qui ferme ton hypothèque? Qui qui vend ta maison ou ton condo? Tu sais, ça n'a l'air de rien, là, mais tu n'es plus là. Il faut gérer ce que toi, tu avais. OK, mais attends, là, je suis en train de comprendre qu'un testament, quand tu dis on parle, on partage, on regarde la situation, c'est vraiment de faire toutes les étapes de tout ce qui est comme actif dans ma vie, que ça soit un compte de téléphone à, mettons, un prêt scolaire que j'avais à l'université, mettons. La personne rentre dans tes bottines, dans tes shirts, puis va aller tout mettre, tout fermer finalement. Tout fermer. Tout fermer. Oui, exactement. Fait que tu sais, tu veux, moi, je dis toujours, laissez-donc, laissez-donc de quoi de simple à votre famille, là. Déjà, ils vous perdent, ils sont dans l'émotion. On peut-tu avoir un frame puis un document qui va les aider? Le testament, c'est un outil pour ta famille. C'est un outil pour savoir, elle est partie, je suis dans le deuil, ça me fait mal. J'ai un outil auquel me raccrocher, elle a prévu pour moi, ou il a prévu pour moi ce qui va se passer. Le prochain, et j'en ai des frissons, le prochain un an, je vais, moi, sécuriser ma famille, mes proches, je vais les aider à passer à travers. C'est, tu sais, le testament, moi, je le vois pas comme juste du papier, là. Tu vas laisser ton dernier écrit à ta famille pour leur dire qu'un, tu les aimes, que t'as pensé à eux, que t'as tout prévu, ce qu'il fallait dans la prochaine année. Puis dans ton testament, tu peux même laisser une petite note, là, maman, je t'aime, ou papa, je t'aime, ou mes enfants, je vous souhaite que le meilleur. Un testament, là, c'est pas froid, c'est pas sec, c'est de l'émotion. Hé, ben, tu vois, ça, je le savais pas. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un testament, c'était telle personne va s'occuper de telle affaire, telle personne a tel objet, telle personne a... OK, fait que... Mais est-ce que c'est commun ou que les gens vont comme intégrer de l'émotion dans le testament? C'est-tu commun? Ben, écoute, moi, je le fais comme ça pour mes clients parce que moi, je me mets à leur place puis je me dis, si je pars, clairement, je veux pas que ce soit un document drabe et plate, seulement juridique. Est-ce que tous les notaires ont la même philosophie? Je sais pas. Moi, c'est peut-être mon côté un peu humain, tu sais, je me mets vraiment à la place des gens. Moi-même, je me mets dans cette situation-là, puis je me dis, j'aimerais que l'inconnu soit connu pour mes proches. J'aimerais qu'il n'y ait rien d'insécurité, tu sais. Mais je me mets à leur place. Est-ce que partout, c'est comme ça? Je sais pas. Là, c'est peut-être ma couleur à moi, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, je suis en train de me dire, mettons que je peux m'imaginer à cause que j'ai vu dans un film, un moment où une lecture de testament, tu sais, c'est super lourd. Non, écoute, je vais t'expliquer. Moi, là, les lectures de testament, comment je suggère aux gens, dire, veux-tu qu'on mette une musique qui te représente? Est-ce que tu veux un texte au début, un mot à ta famille qui va justement les mettre dans une atmosphère un peu plus relaxe, tu sais? Tu veux-tu partir avec une joke, ton testament? Non, mais c'est vrai. Il faut arrêter de le voir comme un truc, justement, tu sais, brun, beige, plate, là. Non, 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 non. On le fait vraiment pour outiller nos proches puis leur dire qu'on les aime. Il faut le mettre à l'autre. Il y a une forme de bienveillance là-dedans, de prévoir le moment de la lecture, tu sais, puis de l'organiser. Ben oui. Tu sais, j'avais jamais pensé que ça pouvait être coloré. C'est ça, c'est comme en gris et blanc dans ma tête, une rencontre chez le notaire. Écoute, non, non. Puis tu sais, on parle des funérailles, OK, dans le testament. Les funérailles, moi, je dis toujours, c'est le party. Tu sais, c'est aussi pas le fun de parler de ça, de se visualiser puis d'imaginer. OK, j'imagine mes funérailles, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. OK, mais tu veux qu'on célèbre ta vie. Regarde, je te donne un exemple. Moi, dans le mien, j'ai interdit le noir. Personne. Personne n'habit en noir. Je veux tout le monde en couleur puis je veux de la musique qui me représente puis qui est festive. Pourquoi? Parce que c'est ça, moi. Je veux pas que le monde parte avec, tu sais, les voiles noires puis ça, ça marche pas, là. C'est l'ultime contrôle, hein, d'organiser ça. Mais c'est ça, oui. Puis tu sais, il y en a, moi, je suis une personne qui aime avoir le contrôle puis ça, pour moi, c'est une façon de dire, bien, je vais contrôler jusqu'à la fin comment je veux que ça se passe parce qu'il y a des funérailles que je le sais que moi, c'est pas mon genre puis je les veux pas de même puis il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est l'inverse, moi, je veux le traditionnel. Bien, parfait, si ça te rejoint le traditionnel, on va le mettre dedans. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est vraiment un outil pour ton liquidateur. Le liquidateur, c'est la personne qui gère ta succession à partir de ton décès, bien, on va lui donner tous les outils qu'il a besoin, tu sais. Ouais. Hé, mais tu vois, ça m'a mal une question. Tu sais, moi, tous les services funéraires auxquels j'ai assisté, c'était quand même assez straight. Mais ça doit commencer, là. Ah non, non, écoute, moi, depuis que je travaille, depuis que je suis notaire, je dis toujours aux gens, tu sais, tout se peut, là. Oui, mais ça doit commencer à être un peu différent, tu sais, parce que, ça doit commencer, tu sais, les gens doivent avoir plus de spécifications. Maintenant, s'il y a plus de notaires qui sont sensibilisés à ça, ils doivent le proposer. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à ça? Comment le colorer? Comment ça va? Tu sais, avant, c'était plutôt, tu sais, straight, là. Mais là, ça doit commencer à changer. Les gens doivent vouloir aussi, tu sais, colorer à leur façon. Oui. On sort du cadre vraiment traditionnel puis standard, là, tu es exposé trois jours puis tout ça. C'est correct. Il y en a qui le veulent, c'est parfait, mais on sort vraiment de ce cadre-là puis moi, je laisse la place à ça. Oui. Quand on rédite, on laisse la place à ça, tu sais, tu veux-tu un bar open? Écoute, regarde, des fois, des fois, ça peut être ça, Moi, je veux un bar open parce que je veux que ce soit un party. Tu sais, je veux, écoute, je t'ai dit ça de même, mais embaumé assis à une table. Non, 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 non. Mais écoute, ça peut être, ça peut être de tout, là. Non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Je veux rester open à la différence, mais ça, je pense que je ne suis pas prête. Mais OK, fait que tu vois, là, je commence à me détendre parce que je ne te cacherai pas que ça me stressait un peu de parler de tout ça, mais je me dis, comment qu'on fait que ça ne soit pas lourd de parler de tout ça? Là, tu m'amènes dans une zone un peu plus, c'est léger, fait que j'aime ça. Mais est-ce que la majorité des gens encore, bien encore, ça devrait faire ça pour un bout, j'imagine, parce que c'est quand même un peu confrontant. Ça fait ça un peu à tout le monde, avoir peur d'aller à la rencontre d'un notaire pour un testament, c'est quelque chose de… Oui. Je te dirais, on est un peu dans l'ombre. Les notaires, on est un peu une genre de drôle de bibitte que les gens vont voir quand ils achètent une maison parce qu'ils se font parler d'un testament et ça leur tente moins. Il y a comme une espèce, c'est normal, c'est normal, mais ça change aussi. Il y a beaucoup de notaires qui deviennent un peu plus accessibles, les générations changent aussi, mais c'est sûr que ça fiche, ça fiche, puis ce n'est pas tout le monde qui dit « tiens, je vais appeler puis je vais aller voir un notaire. » Non, c'est ça. Puis en plus, mettons, dans les couples, ce n'est pas les deux parce que j'imagine quand les gens sont en couple, ils vont faire un testament ensemble, j'imagine. Mais c'est chacun son document, c'est chacun son document, vraiment chacun son testament, mais oui, habituellement, ils viennent ensemble, mais tu sais, ça arrive qu'il y en a un qui se fait traîner un peu parce qu'il ne tente pas en tout d'aller parler de ça, mais le fait d'étendre l'atmosphère, cède aussi, on dédramatise, mais c'est confrontant pour les couples, oui, parce que moi, quand on rédige un testament, on le rédige pour au moins une dizaine d'années ou une quinzaine d'années normalement. Je parle pour moi parce que c'est déjà bon que la personne vienne faire un testament, je ne m'attendrai pas qu'il vienne le refaire à chaque cinq ans parce que ce n'est pas ça l'objectif. Le but, c'est que si il y en a un de fait, il peut-tu fonctionner pour même peut-être 20 ans, ça serait bon. On le met dans le savoir, on l'oublie après, mais au moins, il a été fait. Dans le fond, on va prévoir bien des scénarios et là où c'est confrontant, c'est que je vais amener les gens à se projeter peut-être 20 ans plus tard ou il y en a un des deux qui part et qui refait sa vie. C'est ça, dans une rencontre avec un notaire, pour faire le testament, il faut évaluer ça. Oui, oui. C'est ça, il faut qu'on en jase. C'est sûr que des fois, ça peut amener des réflexions puis je reviens à comment ça se passe chez le notaire. Tu me disais tantôt, j'appelle, je prends rendez-vous, ça marche comment? Tu as la première rencontre justement où moi, j'amène toutes ces questions-là puis même des fois, je les envoie d'avance pour que les gens se préparent, mais on jase de ça et les gens n'ont pas toutes les réponses. Moi, je ne m'attends jamais à ce que les gens, c'est bien rare qu'ils me disent qu'ils ont toutes les réponses à toutes mes questions. Souvent, de toute façon, il y a une deuxième rencontre pour revalider les infos qu'on a mis, la lecture, l'explication puis on peut remodifier à ce moment-là. Mais souvent, les gens vont leur dire, savez-vous, allez à la maison, prenez une bière, un café, un verre de vin, jasez-en. Vos enfants, parlez-en avec eux s'ils sont plus vieux. Comment ils voient ça eux autres? Si jamais on part un des deux, on part les deux. C'est vraiment de le verbaliser, je pense, c'est thérapeutique. Oui, c'est drôle parce que j'essaie de m'imaginer vu que ce n'est pas ma situation, mais si je me fie à ce que j'ai appris et compris dans l'entrevue par rapport au deuil avec Sophie Latour, la travailleuse sociale, je trouvais qu'on ne s'accompagnait pas. En tout cas, moi, j'avais pris conscience que pendant mon deuil, le dernier que j'ai eu, c'était de ma mère et je ne m'étais pas bien accompagnée mais en même temps, c'est que je ne voulais pas non plus aller dans cette zone-là parce que j'avais l'impression que j'étais pour m'échapper si j'ouvrais cette porte-là, j'étais pour déraper solide. Mais là, ça me fait prendre conscience que c'est un peu la même chose. Tu sais, pour, mettons, une famille de quatre, tu sais, des jeunes parents quand même qui décident, bon, OK, on va régler ça, on va aller faire le testament, mais là, il faut parler avec les enfants de dire, bon, vous voyez ça comment, vous autres, tu sais, c'est comme une conversation qui est comme... c'est que ça t'amène à penser à un jour je vais vivre de la douleur et on ne veut pas penser à ça. Oui, c'est sûr que ça l'amène à un cheminement, c'est sûr, c'est sûr, mais un coup qui est fait, tu te sens bien après. C'est ça, mais là, ça m'amène à me questionner à savoir, coudon, faire un testament, ça ne prend pas une rencontre d'une heure certain. Non, 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 c'est minimum deux rencontres d'une heure, c'est sûr et certain parce que la première, comme je l'ai dit, on se jase, on pose des questions, je t'envoie avec des pistes de questions ou des réflexions puis après ça, quand on se reparle, bien là, on le revalide ensemble si tu as un autre une heure parce que là, il faut que je t'explique, bien parfait, regarde, tu as fait ce choix-là, voici ce que ça donne comme en réalité, mettons, il y en a un des deux qui décèdent, les deux décèdent en même temps, bon, les enfants, tout le monde est décédé, tout le monde meurt, bon, on fait tous les scénarios puis après ça, on s'en va vers la signature. Quand tout est final, on est satisfait, on est vraiment à l'aise avec le document, là, on va le signer. C'est sûr que c'est deux rencontres d'une heure. En bas de tout ça, ça serait bien étonnant, sincèrement. Tu vois, le pire, c'est que tu y vas léger, d'un coup que les deux parents meurent, d'un coup que les enfants meurent, d'un coup que je suis comme « Oh my God, juste ça, je ne suis pas bien! » Tout le monde parle. Mais écoute, moi, je te dirais, dans les rencontres, on rit tout le temps. Il n'y a jamais un moment où même si c'est lourd, même si ce n'est pas facile, même si les gens ont de la misère à en parler, l'humour a toujours sa place. L'humour, tu sais plus que moi, l'humour fait du bien. Je pense que c'est dans cette approche-là aussi, peut-être, qui fait la différence. Les gens, ils sont à l'aise et on rentre dedans. On rentre dedans. On pose des questions, on évacue tout ce qu'on a évacué et après ça, c'est fait. Oui. Ça sent bien. J'absorbe ça. Mais tu sais, ils ne se toolent pas tes clients, mais il doit arriver des classiques. Tu sais, mettons, on a tous le goût de se sentir normal, mettons. Tu sais, il y a des réactions communes que pas mal tous les clients ont. Il y en a-tu? Écoute, j'essaie de réfléchir en même temps. Dans le temps que les gens venaient au bureau, souvent, la toilette était un échappatoire. Ah oui? Attends, je te reviens, je vais à la salle de bain. Ah oui, c'est ça. momentanément. Le fait que les gens, c'est-tu quoi le COVID? Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que les gens sont à la maison. Le confort aide beaucoup. Oui. Fait que tu sais, moi, si j'avais une réflexion à faire, je me dirais, hey, pendant que je peux être chez nous à jaser Zoom ou Team ou peu importe avec mon notaire, dans mon confort, moins intimidant que de rentrer dans son bureau, je prendrais comme la porte ouverte. De toute façon, on va sûrement garder ça après, les rencontres en virtuel, mais je prendrais, déjà là, ça l'aide, que les gens sont à la maison. Mais je regarde, je cherche des réactions de tout le monde. Non, mais mettons, se faire dire, projette-toi dans l'avenir puis pense à tel scénario, pense à tel scénario, pense à... Tu sais, un moment donné... Ah oui, écoute, j'en ai un. Quand j'explique aux gens, mettons, c'est un couple, il y en a un des deux qui décède avant l'autre, bon, il hérite, parfait, il refait sa vie. Là, on a une corde sensible. Souvent, les gens vont se reverrer et vont se regarder. Qu'est-ce que tu ferais? Vas-tu refaire ta vie? Ah bien, la tabarnouche, tu sais, je ne veux pas qu'elle ait quelque chose. Mais écoute, ça, tout le monde, presque tout le monde le fait, de dire, oh, attends, je suis obligée de m'imaginer que tu es avec quelqu'un d'autre si je m'en vais. Puis autant, il y en a qui disent, ben oui, hey, recasse-toi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, moi, je ne suis pas à l'aise aujourd'hui de ça. Fait que, ben parfait, on peut prévoir des clauses par rapport à ça, tu sais. Ah, si on n'est pas à l'aise, là, il y a moyen, là, de prévoir un contrôle, même dans, même, une fois décédée, je peux contrôler les biens que je te donne. C'est à ton décès, à toi, qui s'en vont où? Je suis capable de le contrôler, ça. Fait que ça me sécurise puis ça m'aide. Hey, mais, bon, là, je m'en vais dans le jugement, là, il ne faudrait pas que je passe ça. Mais, mettons, mais toi, tu ne peux pas répondre à ça non plus, je suis en train de te coincer, mais, mais, ouais, non, je vais y aller pareil, mais je vais y aller autrement. Tu sais, toi, dans l'observation de toutes les... Parce que moi, ce qui m'allume avec Mélanie Consul, puis en général, c'est les comportements humains, mais là, j'enrais me mettre à ta place un peu, du mieux que je peux, mais je me dis, tabarouette, tu dois voir des affaires vraiment spéciales puis originales, mettons, parce que vouloir contrôler, tu sais, même, mettons, je te laisse quelque chose, toi, tu meurs, l'objet que je t'ai donné, je veux qu'il y ait... En même temps, c'est des trucs de famille. Bon, tu vois, je m'en allais dans le jugement, là, je ne sais pas si je me dis. En même temps, être à ta place, j'écrirais des bons numbers du monde. Non, mais écoute, ça met les gens à l'aise. De dire aux gens, vous savez, il n'y a pas... J'ai vu, moi, j'ai vu à date, peut-être toutes les réactions. Peut-être pas. Non, mais... Parce que moi, j'ai animé beaucoup de mariages avant d'être humoriste, j'en ai fait vraiment beaucoup pendant que j'étais à l'école de l'humour puis j'ai vu toutes sortes de mariages, tu sais, j'ai... J'ai tout vu. Moi, j'ai vu de la bataille, des crises cardiaques, de la coke, j'ai vu du monde être malade. J'ai tout vu, j'ai tout vu. Fait que je me dis, un auteur qui est dans une bulle d'intimité très fragilisante, vu le sujet, vu les mises en situation, vu les scénarios. T'as dû voir toutes sortes d'affaires. Écoute, je suis sous le secret professionnel, je ne peux pas t'en jaser plein, mais oui, j'en ai vu pas mal. J'en ai vu pas mal, mais écoute, c'est ça qui est triste, je le garde pour moi. Oui, c'est ça. Non, mais ce que... Puis, c'est pas dans l'angle de rire des gens, c'est de dire... On a tous une perception, tu sais, qui va être différente par rapport à laisser aller quelque chose, lâcher prise, accepter le... Tu sais, comme une autre vie pour notre conjoint après nous. Tu sais, c'est qu'on n'a pas tous la même perception de ça, on n'a pas tous les mêmes insécurités au même place. C'est dans ce sens-là que je me dis, tu as dû voir une panoplie d'insécurité puis de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur l'être humain, tu sais. Mais ce que j'aime, tu vois, ça, ça vient me chercher parce que justement, moi, ce que j'aime, au-delà du juridique que j'ai à faire, ce que j'ai tripe au bout justement dans mon travail, c'est d'accueillir la personne avec tout son bagage, donc tout ce qu'elle a vécu, son stress avant de s'en venir, tout ça, et sa réaction face à mes questions qui sont peut-être confrontantes. Moi, ce que j'aime, c'est de dire, parfait, maintenant, moi, je l'accueille comment puis je réagis comment à son état d'âme en ce moment pour arriver à faire le testament parce qu'il est venu me voir pour que je fasse ma job puis que je fasse un bon document. Puis c'est ce que j'aime, fait que c'est vraiment la réaction des gens, je vais m'adapter puis je vais m'assurer qu'on arrive à l'objectif en les mettant le plus confortable possible puis en les rendant à l'aise avec leur réaction. J'en ai qui pleure, là. Parce qu'il y en a qui viennent me voir parce qu'ils viennent de vivre un deuil pas facile puis ils se disent, bon, je vais aller faire mon document parce que justement, l'autre n'en avait pas puis c'est un aria. Ils viennent me voir puis ils pleurent, mais c'est normal. C'est normal. Moi, si je regarde un film, moi, je regarde une flange un matin ensoleillé puis je suis émue, là, tu sais, fait que c'est sûr que ça vient les chercher puis c'est ce que j'aime, moi, dans la rencontre du testament au-delà du document. C'est des personnes, on se rencontre. Ouais. C'est ça, mais tu sais, je trouve que c'est, en tout cas, c'est souvent dans la vulnérabilité qu'on rencontre l'authenticité aussi, tu sais, des gens. Ouais. Ben oui. Ben oui, puis tu sais, ils ont le filtre où leur barrière tombe à un moment donné, c'est sûr, là. On arrive derrière, puis on va aller, c'est sûr qu'on va les toucher à l'essentiel même de la personne, là. Tu sais, me connaissant, moi, j'arriverais dans ton bureau, je ferais des jobs pendant un bon 15-20 minutes de malaise, tu sais, pour pas que tu te rendes compte que je suis pas bien. Mais évidemment, tu sais, on fait ça dans la vie, puis tu penses, personne s'en rend compte, mais tout le monde s'en rend compte. Mais, OK. Ben oui, c'est sûr, je m'en rend compte, c'est ça, fait que ma job, c'est de te mettre à l'aise, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est comme une proximité que les notaires, vous avez avec les gens, tu sais, mettons, les humoristes, on n'a pas. On est dans leur quotidien. Ouais. Ouais, on est vraiment dans leur quotidien, là, on est vraiment, les gens sont, moi, ce que je demande aux gens, c'est d'être un livre ouvert avec moi. La meilleure façon que je peux avoir de les conseiller, c'est que ça soit ouvert. Mais un livre ouvert jusqu'où? Tu sais, mettons, là, je répondrai peut-être pas vu qu'on est sur l'Internet, mais, tu sais, mettons que je te rends compte, je dis, OK, bon, ben, j'ai quelques petits acquis, puis je voudrais pas que ça tombe dans les mains de personnes ou je voudrais pas être une responsabilité, go, Isabelle, j'aimerais ça qu'on fasse mon testament. Quand tu me dis qu'il faut que je sois un livre ouvert, c'est jusqu'où? Ben, en fait, en premier, on fait un bilan, parce que moi, je veux savoir que tu possèdes quoi. Ouais. Mais, tu sais, si tu me dis pas, mettons, que t'as un compte de banque aux États-Unis, c'est ton choix, là, tu sais, mais on fait un premier bilan pour savoir qu'est-ce qu'on aurait à gérer, les biens, pour moi, il faut pas, j'oublie de te mentionner comment on peut les traiter. Tu sais, exemple, familial de ma grand-mère, je le donne à qui? Bon, tu sais, on commence par ça, puis si les gens veulent pas tout me dire, ben, c'est leur choix, là, c'est juste que je pourrais pas les conseiller de la meilleure façon pour des items qu'ils auraient à traiter. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, j'ai un compte justement aux États-Unis pis il y a de l'argent dedans, OK, mais moi, il faut que je te dise que les lois là-bas s'appliquent différemment, fait que c'est important que je le sache, tu sais. Je comprends. Puis, quand je dis livre ouvert, regarde, je vais donner un exemple, je pose toujours la question aux gens, est-ce qu'il y a la chicane dans la famille? Est-ce qu'il y en a? Dans toutes les familles, on a des accrochages, c'est normal. Moi, j'ai besoin d'en savoir, pas toutes, mais juste de savoir, est-ce que j'ai quelqu'un à exclure du testament pis de la succession? Faut que je le sache. Puis, tu sais, honnêtement, là, j'en fais des successions pis c'est bien rare qu'il y ait pas un petit quelque chose, fait qu'il y en a qui vont dire, oui, telle personne, j'aimerais ça qu'elle soit pas nommée qui hérite si je le mentionne pas. Tu sais, on va même aussi loin que ça pis c'est important que la personne soit ouverte pis soit à l'aise de m'en parler, tu sais. Mais c'est vraiment un gros exercice, là. Tu sais, c'est plus étendu que je pensais. Tu sais, mettons, moi, je m'étais rebutée ou je m'arrêtais à la peur de la rencontre avec un notaire. Là, je me rends compte que c'est un détail, ça, là, parce que c'est étendu, de faire, tu sais, l'évaluation de tes biens, c'est quand même pas trop émotif. Ouais. Mais c'est vraiment ça, là, c'est la situation familiale, tu sais, les secrets, les chicanes. Ben, c'est pour ça que le notaire, tu sais, on est vraiment tenu, pis je pense que c'est ça qui est important, tu sais, on est tenu vraiment à la plus haute confidentialité pis c'est ça qui est important. Moi, si j'ai quelqu'un, ton frère qui m'appelle, mettons, qui me dit, « Hey, ma soeur, elle est venue faire le testament chez vous, je peux pas y dire oui, j'ai pas le droit. » C'est vrai. Tu sais, c'est vraiment confidentiel pis ça sort pas du bureau, tu sais, c'est vraiment pour servir les gens. Fait que je le sais que ça a l'air, tu sais, je veux pas que les gens reculent en disant, « Oh, je suis pas prête à faire l'exercice de me livrer. » C'est, c'est, faut le voir vraiment, vraiment comme, moi, je suis un partenaire de, je suis un partenaire de vie pour t'aider. Ouais. Fait que tu sais, je veux juste comme t'aider, te libérer, te soucis, pis je garde ça dans les quatre murs de mon bureau. Parce que les conséquences de ne pas en avoir, un, ça fait le tour de quoi, c'est que, ben, j'imagine que dans les premières conséquences, ça peut augmenter des chicanes s'il y en avait déjà. Ouais, ça c'est clair, parce que là, tout le monde part de chaque bord pis ils font un peu n'importe quoi, ils ont ouvert le petit coffre-fort à la maison, il y en a un qui a payé funéraire, il veut se faire rembourser, mais finalement, c'est pas ça qu'on voulait dans le testament, tu sais, ou la personne c'est pas ça qu'elle voulait, les gens partent de tous les côtés, c'est insécurisant. Fait que, c'est sûr que ça s'impuie, ça ramène. Tu sais, dans le fond, j'essaie de revenir à ta question vraiment spécifiquement. Mais c'est sûr, les conséquences de ne pas avoir de testament, c'est que ça va jouer sur, tu sais, ce sont grosses les conséquences de bon emboire, c'est ça que tu en as de comprendre. C'est ça, c'est l'émotion, fait que tu as l'émotion évidemment qui en marche, c'est tellement gros, j'avais de la misère à revenir à mes autres points. Fait que vraiment, l'émotion, c'est vraiment, ça arrive en premier, oui. Attends, je vais le reprendre parce que mon série a embarqué, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, je vais me reprendre parce que série de mon ordinateur a décidé d'embarquer dans la game. Alors, je reprends, Elisabeth, de ce que je suis en train de comprendre dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quand même des grosses conséquences à ne pas avoir de testament. C'est ça. Dans le fond, il y a trois volets. Je vais y aller comme ça. Tu as le volet émotif qui embarque tout de suite. C'est vraiment, c'est le plus gros volet, je te dirais, de toute façon, on est dans l'émotion puis là, on ne sait pas où se lancer, on ne sait pas qui est autorisé de faire quoi, qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Donc, tu as vraiment l'émotion. Après ça, tu as le volet coût, mais avant ça, tu as même le volet délai. Fait que je te dirais émotion, délai et coût. Pourquoi délai? Parce que là, vu qu'il n'y a personne qui est autorisé à gérer ton décès, qui va le faire? Légalement, tu dois passer par une étape légale pour déterminer qui va s'en occuper. C'est un délai supplémentaire. Il faut passer chez le notaire, il faut nommer un liquidateur. Fait que là, il faut que tout le monde s'entende, il faut que tu aies une majorité des héritiers. Le notaire, il faut qu'il y ait qui dans la famille va y hériter. C'est un rendez-vous de plus. C'est un délai. Juste nommer un liquidateur, désigner c'est qui les héritiers, alors qu'un testament, j'aurais tout de suite lu et en deux secondes, je le sais. Fait que délai, c'est vraiment plus long. Les coûts, parce que là, tu as besoin de plus de documents, plus qu'un seul document. Il faut que tu aies votre notaire plusieurs fois. Puis là, il y a-tu des intérêts qui s'accumulent sur les cartes de crédit pendant ce temps-là? Il y a-tu des prêts qui ne sont pas payés? Il y a-tu un loyer qui s'accumule? Fait que le financier, c'est le plus gros volet. Quand tu n'en as pas, ça coûte plus cher de ne pas en avoir. Puis là, je te parle juste de quelqu'un, d'une personne toute seule. Si tu as une famille, tu as des enfants, là, sérieusement, là, ça devient vraiment compliqué. Des enfants mineurs, voilà, ça devient encore plus compliqué. Tes enfants héritiers sont copropriétaires de la maison. Là, je te mets ça au pire. C'est juste pour réaliser que les gens réalisent. Si j'en ai pas, ça va rester au-delà de 10 fois plus cher. Mettons, je te donne une moyenne, 450 $, peut-être un testament à peu près, versus une procédure au tribunal qui commence à 4 000 $ juste pour nommer, mettons, ton liquidateur, gérer ta succession. La proportion est là. Je faisais le calcul pour le fun hier, vu qu'on se parlait aujourd'hui. Je me disais, 450, mettons, je l'arrondis 400, peu importe, sur combien d'années qui va être bon mon document, versus, mettons, ma famille qui n'a pas de papier puis qui doit payer 4 000 $, avancer 4 000, 5 000 $ pour régler ma succession parce que je n'avais pas fait mes papiers. Écoute, c'est même pas 12 cents par jour de sécuriser ta famille, ton 400 quelques de testament investi, versus mon père ou ma mère qui va devoir mettre sa carte de crédit à 4 000 $ de procédure pour régler ma succession environ. c'est disproportionné. Financier, grosse complication, délai émotif, l'émotion. Oui. Et gérons les émotions. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment une notion de responsabilité. Oui. C'est honnêtement, c'est vraiment important. Oui, effectivement. C'est ça, c'est que tu prends ta responsabilité de partir avec, que tes affaires soient clean avant de partir dans le fond. Exactement. Ça revient à ce qu'on disait au début. Je m'assure, pour mes proches, de ne pas leur laisser du trouble. C'est ça. Puis tu sais, maintenant, c'est vraiment nono ce que je vais te dire, comme moi, mettons ici, on prend la carte de crédit. Il y en a qui vont me dire, crime, c'est beaucoup d'argent à sortir d'un coût, 450, 500, peu importe. Oui, mais écoute, il y a des modes de paiement, mais tu sais, tu achètes un divan, tu achètes une télé, tu achètes, tu sais, bien cette fois-ci, investis dans ce papier-là qui lui, va être bon bien plus longtemps que ton lave-vaisselle qui coûte plus cher. Non, mais tu sais, c'est ça aussi. Oui, c'est de faire responsabiliser. Puis mettons, on fait des scénarios pour le fun, là. Mettons, je suis en couple, je vais me faire un testament, je laisse tout à mon champ. Je me sépare, j'oublie de changer mon testament, je m'arrête. Oui. C'est le testament qui gagne sur toute la ligne d'envie. C'est le testament qui gagne sur toute la ligne d'envie. Ouh! Fait que non seulement on veut être responsable de ses affaires, mais il faut qu'on soit responsable à travers le temps de changer puis de s'adapter. C'est ça. C'est jamais la vie qui va gagner, c'est toujours, tu sais, la vie, le nouveau setup. C'est pas ça qui gagne, c'est le testament. C'est le testament. Fait que c'est sûr, il faut le mettre à jour, clairement. Fait que tu sais, d'ailleurs, c'est ça, dans les points que je m'étais sortie, important de mentionner, c'est qu'un coup que tu as fait ton testament puis que tu as vraiment pris la peine de bien le faire avec le notaire, mais un testament, ça se modifie. Ah oui, OK, il y a des clauses, on est bougé de tout le refaire. C'est ça, exactement. Si je dis, OK, cette personne-là n'est plus dans ma vie, parfait, partout, j'annule son nom. Excellent, je viens de le modifier puis t'enregistres la modification. Fait que ça se fait quand même assez facilement. Oui, il faut se responsabiliser aussi dans le temps de dire, bon, mais regarde, je vais donner un petit coup de fil à ma notaire puis je vais lui parler cinq minutes juste pour lui dire, voici dans ma vie, je suis rendue là, on devrait-tu prendre un rendez-vous pour le changer? Ça se fait ça aussi. Ça se fait dans la relation avec ton notaire de dire, je peux-tu juste prendre cinq minutes pour te dire, ma vie, elle a changé comment? Puis j'ai été un peu le testament ensemble, voir, il y a-tu matière à le refaire ou pas? Oui, parfait. Non, bon, tout est beau. Fait que ça se modifie facilement. Merci, parce que je suis contente de savoir ça, mais je vais revenir à ta liste de points importants, mais il y en a une autre question qui m'est venue, c'est que tu sais, mettons, quand tu commences à la banque, tu vas aller faire faire ton état de compte pour voir qu'est-ce qui est possible, combien de sous, tu peux en prendre, tu vas aller faire ta propre évaluation. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait d'avance avant d'aller voir un notaire? Est-ce que c'est mieux de faire l'évaluation de ses biens, de ses actifs avant? Non, sincèrement, moi, je dirais aux gens, donnez-vous pas ce trouble-là. Déjà, d'appeler, de prendre un rendez-vous, c'est bon. Des fois, on va envoyer une petite liste aux gens de dire, « Regarde, fais juste comme avoir en tête, t'as-tu des assurances vie et si oui, c'est qui tes bénéficiaires? » C'est comme un essentiel. Mais moi, je veux pas que les gens s'arrêtent à se faire de la préparation avant le rendez-vous. On va juste commencer par se jaser et après ça, je vous donnerai peut-être des choses à faire ou à revoir ou des informations à aller chercher. Mais donnez-vous pas le trouble de tout sortir d'avance. À part votre nom, votre adresse, numéro d'assurance sociale, date de naissance et vos informations de base, juste de commencer par ça, ça va déjà être bon. Mais c'est sûr qu'il faut avoir en tête. Assurance vie, c'est comme un essentiel. Savoir j'en ai-tu et c'est qui est bénéficiaire. C'est pas parce qu'on n'a pas d'assurance vie qu'on peut pas avoir de testament non plus. Non, non, non. Ça, c'est comme un divin. C'est un item parmi tant d'autres, l'assurance vie. Un item, c'est considéré comme un item à ma jeune. OK. OK, fait qu'on n'a pas nécessairement à se préparer, mais on va quand même avoir un peu de devoir à faire pour monter le document du testament. Mais moi, ça m'intéresse, les choses que tu disais qu'il ne fallait pas oublier ou prendre en considération. Tu as dit, j'y vais mettre une petite liste. Oui. Souvent, j'entends les gens dire, OK, mais je peux-tu le faire autrement mon testament? Les formes de testament, c'est hyper important. Ça, je pense que c'est important aussi de l'expliquer aux gens parce que la loi prévoit trois formes de testament. Puis, je ne veux pas aller trop dans la théorie, mais c'est juste parce qu'on voit des formulaires passer aussi sur Internet. Puis, je trouve important de mentionner aux gens que oui, il y a trois façons de le faire. Le holographe qui est, je l'écris entièrement de ma main et je le signe, je mets ma date puis je dis ce que je veux. Ça, c'est une façon de le faire. On a tous fait ça. On part en voyage, je vais faire un papier, je vais marquer ce que je veux dessus. Bon. Après ça, tu as celui qui est fait devant témoin. Donc, ça, ça peut être un formulaire qui se trouve puis que tu peux imprimer puis que tu signes devant deux témoins. Oui, c'est une façon de faire. Et tu as le notarié. Le notarié, c'est comme vraiment béton. C'est difficilement contestable. Il est enregistré. On ne peut pas le perdre. Le notaire, même si moi, je décède, le testament, il est enregistré, il est conservé. Ça fait qu'il va même au-delà de ma vie à moi. Le testament, on ne peut pas le perdre puis vraiment, on peut avoir des copies. Ça fait que le notarié est vraiment l'idéal. Les deux autres, ce qui est important de mentionner, oui, on peut les faire autrement. Puis oui, il y en a qui se vendent à 100 $ ou je ne sais pas trop quoi, des questionnaires que tu compètes puis ça te génère un testament. Par contre, il faut juste savoir que ce testament-là ne sera pas utilisable tout de suite comme ça. Il va falloir passer par une procédure de vérification de testament. Et c'est là où les gens, je veux être sûre qu'ils ne se font pas avoir en ne sachant pas cet élément-là puis c'est important. Parce que ce document-là, je ne pourrais pas l'utiliser tout de suite. Il va falloir que je pense par une procédure à quasiment 4 000. Je vais dans les gros chiffres, mais c'est ça, pareil. Il va falloir le vérifier ce testament-là. Donc, je reviens avec mon délai. Ça va être long. Ça va être coûteux. Oui, je vais avoir un testament, mais est-ce qu'il va être complet puis est-ce que j'aurai marqué dedans va vraiment fonctionner? Ça, c'est un élément important pour moi de mentionner aujourd'hui que les gens fassent bien la distinction avec ce qu'on peut retrouver aussi sur Internet. Puis dans les trucs importants aussi, mais comme je disais, dans le fond, je voulais que les gens soient vraiment au courant qu'il est modifiable un coup qu'il est fait. Ça fait que tu as quand même un bon bout de faite à ce moment-là. C'est vraiment, dans le fond, d'y aller vraiment avec la sainte nitité, en fait. Oui. Mais là, attends une minute, là. Je reviens sur le truc sur Internet parce que, tu sais, aujourd'hui, on se lève le matin, on se commande de quoi sur Amazon, Google search de quoi, tu as un formulaire, tu vas avoir une lettre de démission, tu vas checker un template. Tu sais, tout est super accessible. Mais c'est un peu une arnaque, ça va dire. Le monde qui vend sur Internet, je veux dire, il est utilisable, mais il faut quand même passer par une législation qui va autoriser l'utilisation de, qui coûte 4 000, quand si tu n'en avais pas, ça aurait coûté 4 000 quand même à ta famille ou aux gens autour de toi pour pouvoir savoir qui va avoir l'autorisation de diviser tes biens. Oui, mais c'est sûr. Écoute, c'est sûr que ça se fait, on le retrouve. Tu sais, je trouve ça juste dommage que ça peut être perçu comme étant la solution simple et coûteuse, mais en fait, c'est peut-être plus de troubles finalement parce que s'il est mal fait, là, on est pris avec. Tu sais, quand on disait le testament va, on va être pris avec ce papier-là, ben oui, là, on va être pris avec ce papier-là. Fait que si ça a été rédigé, tu sais, regarde, je donne toujours l'exemple, je peux m'épiler moi-même, mais je peux aller le faire faire par quelqu'un qui va savoir qu'est-ce qu'elle fait. C'est le même, c'est le même, puis tu sais, je dis ça parce que je l'ai vécu, mais tu sais, c'est le même principe, tu sais. Je peux le faire moi-même, mais ça se peut qu'il y ait des dégâts, des dommages collatéraux, puis finalement, mon résultat n'est pas du tout ce que je pensais faire, tu sais. C'est un peu le même principe, j'aime bien l'image, là. C'est un peu le même principe. Fait qu'il faut savoir que si on le fait nous-mêmes, tu sais, ou si on le fait avec quelque chose de, si tu n'as pas le conseil juridique qui vient avec, tu sais, le notaire n'est pas là pour rien, il te fait penser à plein de choses. Souvent, les gens me disent, ah, je n'avais pas pensé à ça, mais moi, je sers à ça. Ouais. Ben, juste de même, à quoi qu'on ne pense pas, mettons, juste bluffonne, là. Ben, regarde, mettons, mettons, tu décèdes, puis tu as un enfant qui est décédé en même temps que toi ou avant, tu veux-tu que sa part aille à ses enfants à lui ou tu veux que ça reste juste entre tes enfants à toi ou ton frère décède, tu veux-tu que sa part aille à ses enfants ou pas? Les réères, est-ce que tu les donnes aux conjoints ou aux enfants? Si tu les donnes aux enfants, il y a de l'impôt, si tu les donnes aux conjoints, tu as un roulement fiscal. Tu sais, c'est tout plein d'outils que moi, j'ai des connaissances que ça va permettre aux gens de faire la meilleure planification fiscale aussi. Tu sais, ceux qui ont des réères, qui ont pilé pendant des années, il faut savoir à qui qu'on les transfère pour éviter qu'il y ait 50% d'info qui part dessus. C'est un bon cue, ça. Oui, clairement. C'est ça, puis quand tu l'achètes sur Internet, tu n'as pas ce cue-là. Non, tu n'as pas l'explication qui vient avec ça. Mais non. C'est ça. Mais non. C'est fou, comment on pense. Mes messieurs, mettons que je leur dis, irais-tu pitonner sur une machine pour faire ta vasectomie et que la machine, elle te la fait? Tu prendrais-tu ce guess-là? C'est la même affaire. Est-ce que tu prendrais dans ton ordi le guess de pitonner et de te dire, je pense que ça va bien marcher? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'irais vraiment voir quelqu'un à qui je parle et qui va vraiment me le faire. Il faut être sûr que ça marche bien et que ça ne fasse pas mal. Non, je comprends. C'est peut-être utile les formulaires sur Internet pour des gens qui n'ont pas tant de bien que ça, qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont peut-être pas d'actifs. C'est peut-être plus utile. Moi, je l'utiliserais peut-être plus pour avoir une idée de ce qu'on va me demander comme question chez le notaire. Ça, ça peut peut-être être un outil pour ça. De dire, je veux voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait dans un testament. Je l'utiliserais peut-être comme ça. Mais c'est sûr que la meilleure option, ce serait d'avoir le conseil et qu'il soit vraiment notarié. OK. Bon, si je résume un peu. J'ai des gros préjugés de notaire. Ça commence à faire partie un peu du service, l'espèce de sensibilité de comprendre que c'est traumatisant de juste prendre un rendez-vous pour aller faire son testament. On peut maintenant colorer puis me donner notre signature et dans notre testament et dans nos souhaits funéraires. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Mais ce n'est pas vous autres qui faites ça. Non, 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 non. L'exécution ou la réservation, je veux être exposée une journée ou deux, moi, je ne vais pas vendre ce produit-là ou ce service-là. Par contre, on va marquer dans le testament est-ce que je veux être exposée ou pas. Mon liquidateur ira faire son choix au salon qu'il veut après ou selon mes prix-arrangements. Mais au moins, moi, je vais y avoir indiqué, je lui indique l'étendue de la dépense en fait aussi. Donc, mon intention, ce que je veux, ce qu'il me représente est l'étendue de la dépense. Si je marque, je veux ça le plus simple possible, je ne veux pas qu'on dépense pour ça puis que j'en ai un de ma famille qui s'en va faire des grosses funérailles à 14 000 $, clairement, ma succession ne sera pas tenue de payer ça parce que dans mon testament, j'avais limité la dépense. C'est ça aussi. Ah, mon Dieu! Écoute, on pourrait s'en jaser longtemps. C'est pour ça que ça vaut la peine de dire je vais prendre une rencontre puis je vais aller regarder ça. Oui, vraiment? OK, mais en même temps, c'est ça, check bien ça, on va raccrocher puis là, je vais avoir 400 000 questions parce que c'est sûr qu'en une consultation d'une heure, on ne peut pas, mais ça me fait déjà une bonne première étape. Déjà, je ne voulais pas, tu sais, le fait que je ne voulais pas t'appeler, je suis comme, oh my God! j'ai-tu vraiment le goût de parler de ça puis là, tu vois, je suis un peu plus consciente de ce que ça peut faire, tu sais, puis en même temps, ça doit faire un bel examen de conscience de où tu es rendue, de c'est quoi tes vrais sentiments par rapport à quelque chose. Tu sais, des fois, moi, je sais que je suis bien bonne en déni, c'est un bon réflexe que j'ai, mais je trouve qu'aller creuser là-dedans, c'est confrontant, mais c'est un super bon exercice pour savoir où est-ce que t'es, où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que ça fait sincèrement puis est-ce que je compense dans quelque chose, est-ce que j'évite ou comment je peux faire pour me sentir bien, pour y aller, j'ai un peu l'impression qu'il y a un gros cheminement qui vient avec l'exercice de faire son testament. Ah oui, puis les gens, c'est un relâchement, sincèrement, ça, je te dirais, c'est vraiment unanime, pas mal que tout le monde, mais en fait tout le monde, quand on finit, on signe, ils font tout, c'est fait, ils sont contents, c'est fait, ça n'a pas fait mal, ils ne sont pas morts, il y a un relâchement, il y a un apaisement, il y a vraiment un ouf, une légèreté qui s'installe de dire regarde, it's done, ça fait du bien, fait que oui, t'as raison, on a des préjugés, ça ne nous tente pas d'y aller, on est stressé, on est anxieux ou on appréhende, mais tout le monde après sont tous contents puis libérés. Clairement, ça ne doit pas faire mal entre les deux. Non, c'est ça, mais honnêtement, je ne m'attendais jamais à ce que tu me dises ça. J'arrive à comprendre qu'après l'exercice de tous ces questionnements-là puis les scénarios puis tout ça, je comprends qu'il y a un relâchement, mais le fait de savoir que tu n'as pas de ta responsabilité puis que là, tu sais que tu ne donnes pas du trouble à des gens autour de toi, c'est fait, deux, tu as pris de ta responsabilité, oui, puis j'imagine, en tout cas, j'essaie de mettre à la place de quelqu'un qui règle ça puis j'imagine que tu te dis, bon, là, je ne suis pas dans le moment présent mais tu viens comme de t'ajuster, tu sais, tu as comme tout enlevé tes appréhensions, tes peurs, tu l'as comme traversé, ça vient avec trois étapes de, ah, c'est fait, OK, je me sens bien, je suis contente, je n'ai plus à y penser puis ça a été fait. Tu vois, j'avais des grosses peurs puis des gros préjugés, mais tu savais qu'une fois que cette bulle-là est traversée, de sentir que c'est plus léger, je suis comme, ouais, OK, en même temps, tu sais où est-ce que t'es, on dirait qu'il y a une partie qui te réaligne. Oui. Je ne m'ai pas attendu à ça. Eh bien, peux-tu croire qu'un notaire m'a fait changer d'idée sur quelque chose? Ben, écoute, moi, j'aime tellement la rencontre avec les gens, c'est ce qui m'allume le plus, fait que c'est sûr que moi, le plus les gens vont être informés puis justement, ils vont être à l'aise. Moi, ma mission est accomplie si les gens sont informés puis font un choix de le faire ou pas le faire, bien informés. Ça, c'est ça mon objectif. Ah, mais c'est très cool. Eh, je ne m'attendais pas à ça. Je suis vraiment contente. Tu sais, là, je me sens plus sensibilisée puis les gens qui m'ont écrit pour justement, parce que, comme je te dis, moi, je n'aurais pas été là, mais c'est des gens qui m'ont dit, eh, va donc, checker, ça se passe comment, notamment, on part par où? Bien, justement, là, on a encore quelques minutes si tu veux en profiter. Quand on cherche un notaire, on n'ouvre pas le botin. Ah, j'ai dit botin, tu sais, on est en 2021, on dirait que j'ai 6 ans, 8 ans. Je ne sais même pas s'il y en a encore. C'est comme quand je dis, je fais mes cassettes d'entraînement. Oui, non, dis pas ça. Mais, tu cherches sur Internet, dans ton coin, ou par référence, l'idéal, c'est d'aller voir dans ton entourage, est-ce que quelqu'un qui a eu une bonne expérience, qui était bien content, puis qui aurait un notaire à me référer, ou tu vas sur Internet, tu regardes les sites, tu sais, moi, j'ai un site web, ou Facebook, moi, je suis quand même assez présente sur Facebook, parce que je trouve qu'il faut qu'on soit présents de plus en plus, Instagram, tu sais, c'est d'aller voir vraiment quelqu'un qui nous rejoint, qu'on a l'air de, ou un site qu'on trouve intéressant, puis d'appeler. Puis maintenant, de toute façon, vu que ça se passe tout par Zoom, ça n'a plus besoin d'être sur la même rue, tu sais, ça n'a pas besoin d'être dans d'autres quartiers non plus. Non, c'est ça, puis tu sais, même nous aussi au bureau, on est plusieurs notaires, puis tu sais, j'en ai une aussi qui offre la signature électronique, donc vraiment, moi, la signature, j'aime quand les gens, ils se présentent au moins au bureau, juste pour l'élément de signature, mais ça, c'est parce que moi, j'adore voir les gens, mais tu sais, au bureau, on le fait aussi tout en web, carrément, toute signature numérique, c'est aussi valide, les gens, ils ne se déplacent jamais, donc ils font tout ça de la maison, il n'y a comme même plus de raison de dire il faut que je me déplace, il faut, tu sais, non, non, en pantoufles chez vous, ça peut se faire, signature numérique, il n'y a comme plus de raison, en fait. Oui. OK, donc c'est vraiment plus simple que je pensais, puis c'est-tu long avoir un rendez-vous chez le notaire dans la vie en général? Habituellement, c'est à peu près, c'est sûr que là, bon, il y a des notaires qui vont peut-être être loadés dans l'immobilier, nous, on se spécialise entre autres là-dedans, fait que c'est sûr que nous, en dedans de deux semaines, on peut faire un rendez-vous d'info, puis on se jase, puis on regarde ça, fait qu'on ne laisse pas traîner les choses, on se voit, puis après ça, deux semaines après, on se reparle pour la lecture, l'explication, on le remodifie, puis on le signe. Fait qu'en quatre semaines, gros max, c'est à peu près, tu peux avoir un testament dans les périodes roches, si quelqu'un a vraiment besoin en urgence, on peut le faire en urgence sans problème aussi. Ah oui, OK. Oui, tu sais, moi je vais à l'hôpital, il y a des endroits où des fois on se dépêche puis on n'a pas le choix d'y aller roche, il faut que les gens soient au courant que les notaires, on est là aussi pour ça, dans l'urgence, on est là. Ah oui, tu vois, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est vrai, OK. Puis là, c'est parce que tu as comme nommé quelque chose, donc toi personnellement, toi ton bureau, toi tu es une notaire et conseillère juridique, tu fais des testaments, tu fais des successions, fais-tu d'autres choses? Oui. Et c'est tout fait dans la vie. Moi ce que je fais dans la vie, c'est ça dans le fond, moi je fais beaucoup, moi ce que j'aime, c'est le corporatif, j'aime les entrepreneurs qui se partent en affaires, mais ça c'est moi, nous au bureau, on est quatre notaires, fait qu'on a toutes les disciplines évidemment réunies ici, fait que oui, on fait les ventes de maisons, on fait des testaments, on fait des procédures au tribunal, des homologations de mandats, les gens inaptent, tu sais qu'il faut qu'on utilise leur mandat d'inaptitude ou s'il n'y en avait pas, il faut qu'on trouve une alternative. Puis moi, je fais beaucoup de l'entrepreneuriat, fait que les gens qui se partent en affaires, j'adore les accompagner d'A à Z. Dans le fond, nous le bureau, moi je nous définis comme étant ton partenaire d'auto en arrière qui regarde tes angles morts. On est là pour ça. Fait que peu importe dans ta vie, moi je vais juste m'assurer que tu n'es pas d'angle mort ou si tu en as, j'ai veillé à tes coussins, tes airbags, je m'assure que ça va être correct. Moi, c'est vraiment ma vision de nous ici au bureau, les notaires, c'est ça notre job. On est un partner de vie pour s'assurer que tes coussins sont tous prévus. Mais d'abord, résume-moi donc la définition d'un notaire. Si vous touchez à tout ça, le corps de tout ça, c'est? En fait, c'est le droit. Les notaires, on a la même formation que les avocats en droit, ça les gens ne savent pas, mais on a le même trois ans de bac en droit. Donc, on est conseillers juridiques, on a les mêmes notions de droit. Ce qui nous distingue, c'est que nous, on ne fait pas de chicane, on ne s'occupe pas de la chicane. Mais c'est vrai. Puis moi, que ça m'arrange. Mais tu sais, quand ça devient litigieux, donc quand ça devient avec des disputes où les gens contestent, le notaire débarque. Mais pour tout le reste, on fait tout. Moi, je fais des contrats, des gens qui se parlent des boutiques en ligne, là. Bien, je fais les contrats, les termes et conditions sur la boutique en ligne qui ont les contrats avec les fournisseurs. On touche à tout. Pour vrai, on touche à tout. OK. OK. Fait que c'est vraiment, c'est souvent ça. Ça va être les termes et conditions, les contrats, que ça soit pour une succession, que ça soit pour un testament, pour que ça soit... Ah oui, c'est ça, les mariages, les contrats d'enfance. Les divorces. Il y a des notaires qui font aussi de la médiation, donc les séparations. Toutes, sauf la chicane. C'est quand même drôle, je ne le savais pas ça. Tu vois, ça vient de changer, mais c'est ça, c'est ça. Tu changes, tu es en train de changer ma vision des notaires, parce que c'est une bonne chose. Je ne t'ai donc bien pas dedans. les gens ne le savent pas, ce n'est pas grave, mais moi, je suis là. Vous êtes un peu méconnue, vous êtes méconnue, on dirait. Oui, on est dans l'ombre, pourtant, on devrait tout le temps être le réflexe. Moi, le réflexe, j'appelle ma notaire, j'ai hâte de 5 minutes, il y a-tu quelque chose qu'on doit penser? Oui, non, parfait. Bonne journée. C'est un réflexe d'appeler. En tout cas, tu as trouvé une nouvelle cliente avec moi, parce que là, tu viens de m'allumer sur des affaires, je suis comme, 20 ans par mois, c'est vrai, j'aurais dû passer par, ben oui. OK, ben écoute, c'est le temps qu'on avait ensemble, honnêtement, je capote, parce que tu m'as fait changer ma perception. Là, j'ai un peu plus compris les étapes, je me sens beaucoup plus outillée, puis je vais trouver à qui je vais léguer mon chien, s'il arrive quelque chose. Oui, ça, c'est important, qui s'en occupe? Ah, ben merci, je vais mettre sur le post, évidemment, les contacts pour te rejoindre, ta page Facebook, ton site web, pis t'as un Instagram, un Instagram de notaire, juste ça, il faut que tout le monde le sache, tout le monde, un Instagram de notaire, à suivre. À suivre, oui. Ouais, ben merci beaucoup pour toutes les infos, pis je suis contente de savoir que c'est, c'est très humain, pis c'est très, il y a une sensibilité à ça, tu sais, des fois, t'arrives en quelque part, t'es déjà stressé, pis là, tu parles avec, tu sais, quelqu'un de service à la clientèle qui est habitué, tu sais, il va vite, puis tu t'en vas, t'es comme, ouais, ben finalement, je me suis sentie comme, j'ai pas aimé ça, tu sais, des fois, ça arrive, ça. Ça arrive, ouais, mais pas ici. Je trouve ça le fun de savoir qu'il y a cette sensibilité-là, de savoir d'entrée de jeu, que, tu sais, vous le savez, là, faut pas le perdre, que vous sachiez qu'on est stressé de faire ça, mais je trouve ça cool de voir que vous êtes comme au courant, pis que, en tout cas, dans ton approche, c'est le fun de savoir qu'il y a ça. Ouais, ah ben super, je te reverrai peut-être un jour dans ton bureau ou sur Zoom, qui sait. Super excellent. Ben merci à toi pour l'invitation, merci. Ben merci à toi, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501